Musique Que représente pour vous ce couronnement de carrière après 67 ans de carrière, de métier? C'est un peu étonnant. Moi, je ne savais pas que j'avais été mis en nomination pour le prix. Quand je l'ai reçu, je me suis dit « Mon Dieu, d'habitude, j'y donne ça à des artistes et réalisateurs plus jeunes. » J'étais un peu étonné de recevoir ça. Et puis après ça, j'ai la réflexion, je me suis dit « Ben non, peut-être… peut-être qu'en effet, sans trop m'en rendre compte, j'ai fait une œuvre. » C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé de film en film, sans penser que je constituais un contenu général qui pourrait être regardé comme tel. Alors, j'étais agréablement surpris. Quel mot décrirait le mieux votre parcours artistique? D'abord, ce n'est pas toujours vrai que j'ai été bien accueilli. Il y a beaucoup de mes films qui ont eu des critiques négatives. Puis c'est l'expérience d'à peu près tous les réalisateurs. Ça ne va pas toujours comme ça. Ce n'est pas tous nos projets qui passent. Dans le sens, quel contenu, thème général, je veux dire, relie tout ça. Moi, très tôt, quand je suis rentré en cinéma, je me suis mis à penser que le processus de faire un film, c'est aussi important que le film lui-même. Que la relation que nous établissons d'abord entre nous dans une équipe, puis ensuite avec les gens qui sont devant, c'est une relation qui mérite d'être soignée. Et ce processus-là affecte le contenu du film aussi. C'est-à-dire que si je vous place, si je place une caméra devant vous, puis que je vous interroge, vous savez, il y a une espèce de surmoi qui va se dégager de vous, puis qui va naître, puis qui va s'exprimer. Et alors, moi, je me disais que c'est très important de soigner la relation, pas seulement s'occuper du type d'appareil, qui est le bon technicien ou la bonne pellicule d'entendre du film qu'on utilisait. Je me disais, il faut s'occuper de la relation à l'autre. Puis ça a pris dans la dimension, dans l'ensemble de mon travail, ça a pris une importance considérable, puis continue jusqu'à la fin. La relation à l'autre, les gens qui sont devant la caméra, les gens derrière, puis l'auditoire éventuel, c'est ça qu'il faut soigner, plus que de se préoccuper d'objectifs techniques, est-ce que je tourne dans tel format ou est-ce que je fais tel effet de colorisation. C'est peut-être le sens de l'œuvre. C'est peut-être ça que le Prix des Gouvenards va se célébrer, c'est cette conception-là du cinéma. Est-ce qu'il y a quand même un projet ou une période que vous avez eu le plus de bonheur? J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de bonheur à tourner. Le plateau de tournage, pour moi, c'est un paradis. C'est l'organisateur, c'est le dictateur. C'est un plateau de tournage, il y a tout ce qu'il veut. Mais ce qui... Je me rappelle que quand j'ai terminé l'écriture du téléroman Le Pâques des Braves, j'ai eu le sentiment que j'avais dit l'essentiel, que je pourrais, comme auteur, faire d'autres films qui ne pouvaient être signifiants, mais que ce que Fernand D'Ansoir avait dit au monde, je l'avais dit. Puis que je suis sorti de là, je suis tout content, d'une certaine façon, rassuré aussi, rassuré par rapport à ma fonction d'artiste. Le sentiment, c'est ça, d'avoir dit l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada